Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Transition Forum de Nice et j'ai le plaisir d'accueillir Christopher Cotin. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le vice-président de MDI. Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui à ce forum ? Oui, je suis le vice-président du groupe MDI, donc on est enchanté de participer déjà à ce forum. C'est une grande opportunité pour nous et c'est une première pour nous de pouvoir rencontrer des grands acteurs industriels et aussi de pouvoir avoir des opportunités de présenter notre technologie. Donc en fait on est MDI Group, on propose des solutions d'énergie vraiment renouvelables. En fait on propose une technologie de l'air comprimé qui permet pour la mobilité et le stockage d'énergie. Donc l'air comprimé permet de faire fonctionner des moteurs et c'est une technologie 100% propre. En plus on a l'opportunité, c'est qu'on est basé dans la métropole de Nice. Donc on a notre centre de recherche et développement dans l'arrière-pays niçois. Et donc c'est une grande fierté pour nous de représenter cette entreprise, de nous faire connaître et d'avoir de nouvelles opportunités. Très bien. Donc ce forum a donc pour thème l'accélération de la transition écologique. Et vous, avec votre société, comment accélérez-vous la transition ? Alors, déjà dans une vision d'accélération, nous on est tout à fait pour. Aujourd'hui on met toutes les choses en œuvre pour pouvoir accélérer cette transition et elle est importante. Donc notre technologie, ça fait beaucoup d'années qu'on la développe. Aujourd'hui le moteur à air comprimé est quelque chose d'assez mature qu'on peut présenter sur des marchés. On est passé depuis quelques années, on est assez dynamique. On a des partenariats avec Veolia où on a fait des baines à ordures 100% propres utilisant notre technologie de moteur à air comprimé qui ont tourné à Lille, à Marignane. On a aussi eu l'opportunité d'être un fournisseur officiel de l'exposition universelle de Dubaï. Où on a présenté et fourni, développé six trains touristiques pour accueillir des passagers. Donc c'était l'année dernière, ils ont tourné pendant six mois sur l'expo. Et ça m'a permis d'avoir une grande visibilité, puisque des millions de personnes ont pu rentrer dans ces trains et ont pu revoir cette technologie en marche. Donc aujourd'hui on profite de cette dynamique. On veut s'implanter sur le marché, sur des marchés de mini mobilité. On a pour projet de présenter la Green Air. C'est un véhicule léger qui va être destiné à des marchés comme le golf, les ressorts, hôtels, les aéroports qui peuvent être utilisés en utilitaire. On développe ces petits véhicules avec notre technologie. On crée le produit vraiment de A à Z. Et nous comptons commercialiser et produire cette nouvelle voiture, cette nouvelle Green Air au cours de l'année 2023. Donc je pense qu'on est vraiment dans l'accélération de cette transition. Ça c'est sûr. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et je vous souhaite une bonne journée au Forum. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada